Dans cette vidéo, nous allons enrichir notre palette harmonique avec la présentation d'un nouvel accord, l'accord de septième de sensible. Nous étudierons tout d'abord son origine et sa structure, puis nous analyserons les contextes les plus usités dans lesquels on le retrouve. Enfin, nous étudierons un extrait de la structure harmonique de la somptueuse chanson « Calling You », composée en 1987 par Robert Thelson pour le film « Bagdad Café » et chanté par Jevetta Steele, où cet accord, nous allons le voir, est présent à de nombreuses reprises et joue un rôle déterminant. Mais tout d'abord, cherchons à comprendre pourquoi l'accord de septième de sensible a été nommé ainsi. Nous avons déjà couvert dans certaines vidéos précédentes plusieurs accords dits de septième composés de quatre notes. L'accord de septième de sensible est lui aussi composé de quatre notes et contient un intervalle de septième mineur. Il entre donc logiquement dans la catégorie des accords de septième. Quant au mot « sensible », que signifie-t-il ? Il s'agit en fait d'un terme ancien. Dans une gamme majeure, le septième degré est appelé « degré sensible ». Ce terme vient de la forte attraction tonale du degré 7 vers le degré 1, dit « tonique ». Comme nous avons pu le voir dans notre vidéo 18 sur le triton. Cette perception émotionnelle peut être ressentie par la tension intrinsèque qui émane de l'intervalle de septième majeure, tension induite par la note dits sensible qui correspond dans notre exemple à la note si. Sa nature instable trouve sa résolution en allant vers l'intervalle d'octave. Écoutons. Sur le plan structurel, cet accord ne vient pas de nulle part. L'accord de septième de sensible trouve son origine structurelle dans le phénomène harmonique du son lui-même. En effet, la réunion des harmoniques H5, H6, H7 et H9 fait apparaître clairement la présence de la structure de l'accord de septième de sensible. A chaque fois que nous vous présentons un nouvel accord, nous insistons sur l'importance de l'étudier sous différents angles. D'abord avec ce qui forme sa structure, tel qu'il est traditionnellement représenté, mais aussi les différents contextes dans lesquels cet accord peut généralement se déployer. Premièrement, l'accord de septième de sensible peut être vu comme l'association des quatre degrés harmoniques suivants. Le degré 1. Le degré 3 bémol. Le degré 5 bémol. Et le degré 7 bémol. Comme tous les accords de quatre notes, nous pouvons le voir aussi comme la fusion de six intervalles. L'intervalle de tierce mineur formé entre le degré 1 et le degré 3 bémol. L'intervalle de quinte diminué formé entre le degré 1 et le degré 5 bémol. L'intervalle de tierce mineur formé entre le degré 3 bémol et le degré 5 bémol. L'intervalle de quinte formé entre le degré 3 bémol et le degré 7 bémol. L'intervalle de quinte formé entre le degré 3 bémol et le degré 7 bémol. Et enfin l'intervalle de tierce majeur formé entre le degré 5 bémol et le degré 7 bémol. Voyons maintenant une seconde représentation possible de cet accord. Repartons du phénomène des harmoniques. On peut voir dans ce contexte que la structure de l'accord de septième de sensible est représentée par des fonctions harmoniques différentes. Le degré 3, le degré 5, le degré 7 bémol et le degré 9. Sur la base de ces degrés harmoniques, on peut définir l'accord de septième de sensible comme un accord de dominante avec une neuvième sans la fondamentale. C'est généralement comme cela que cet accord est vu et présenté dans la musique classique. Si nous nous plaçons maintenant dans un contexte tonal, nous avons vu que la gamme majeure pouvait être vue comme la fusion de 6 accords parfaits formant un système de 6 pôles. Sur le plan harmonique, cet ensemble de 6 accords parfaits représente les 6 premiers degrés de la gamme majeure. Écoutons. Avec l'étude de l'accord de quinte diminuée dans notre vidéo 19, nous avons vu que le degré 7 se distinguait des autres dans sa forme structurelle, principalement lié au fait que l'accord situé sur le degré 7 comprenait une quinte diminuée. Écoutons. Comme nous l'avons vu dans la vidéo numéro 18, l'intervalle de quinte diminuée d'une distance de trois tons est aussi appelé un triton. Cet intervalle est l'élément caractéristique de l'accord de septième de dominante, situé sur le degré 5 et composé des notes Sol, Si, Ré, Fa. Ainsi, dans ce contexte, il apparaît pertinent de percevoir l'accord de septième de sensible comme le prolongement possible de l'accord de dominante auquel on ajoute une neuvième. Ici, la note La. Écoutons. Ainsi, l'accord de septième de sensible, qui se situe sur le degré 7, a une fonction similaire à l'accord de septième de dominante et aura une tendance à se résoudre lui aussi sur le degré 1. Écoutons. L'accord de septième de sensible Voyons à présent une troisième manière de contextualiser cet accord de septième de sensible. Nous pouvons remarquer la présente dans cet accord de la structure d'un accord parfait mineur. Dans le contexte de Do majeur, il s'agit de l'accord de Ré mineur constitué des notes Ré, Fa, La, auxquelles s'ajoute cette fois la note Si, qui correspond ici au degré 6, si on se réfère à la fondamentale Ré. Écoutons. Ainsi, la progression d'accord qui part de Ré mineur 6, puis Mi 7, pour aller se résoudre vers La mineur est très courante. Écoutons. Cette progression d'accord, si on se réfère à la tonalité de La mineur dite relative à Do, correspond à une progression 4 mineur 6, 5 7, 1 mineur. Ainsi, voir cet accord comme un renversement d'un accord parfait mineur avec une Sixte majeure est tout à fait pertinent. Voyons à présent un dernier contexte dans lequel nous pouvons observer cet accord. Dans le langage harmonique courant du jazz, cet accord est en fait considéré comme un accord à part entière et s'appelle Half Diminage Chord. Et son symbole est le suivant. Le nom de cet accord se traduit en français, soit par accord semi-diminué ou par accord demi-diminué. Dans la progression caractéristique du jazz de type 2, 5, 1 mineur, l'accord de septième se situant sur le degré 2 prend souvent la forme d'un accord demi-diminué. Écoutons à présent une forme basique de cette progression. Il arrive que cet accord soit exprimé sous une forme plus complexe. Écoutons. Écoutons à présent un extrait du thème Collinio, où la structure de cet accord diminué apparaît sous deux de ses formes. Les premières mesures, très hypnotiques, reposent sous la forme d'habiles mouvements d'accords en arpège. Écoutons. 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 Abonnez vous ... Lorsque l'on analyse harmoniquement un morceau de nature tonale, il est important de déceler rapidement quel est l'accord qui définit le centre tonal. Dans ce cas présent, nous sommes dans la tonalité majeure de Si bémol. Même si ce n'est pas toujours le cas, il arrive souvent que le centre tonal soit exprimé dès le premier accord. Dans ce morceau, le premier accord est Si bémol majeur septième qui correspond bien au pôle tonique 1 définissant le centre tonal. Écoutons tout d'abord l'accord de septième majeur de Si bémol dans son état fondamental. Si nous déplaçons à présent la quinte Ré-La une octave plus bas, nous obtenons en allant du grave vers l'aigu l'arpège du premier accord sous une forme renversée. Écoutons. Il s'agit de l'accord de septième majeur de Si bémol avec à la basse le degré harmonique 3. Concernant le deuxième arpège, nous pouvons remarquer qu'une seule note a été modifiée. Le Ré est monté d'un demi-ton vers le Mi bémol. Écoutons les deux arpèges à la suite. Le troisième arpège correspond à l'accord de Sol mineur 9. Là encore, une seule note a été modifiée. Le Mi bémol est descendu vers la note Sol. Le quatrième arpège est construit sur l'accord Do7sus4. Il s'agit d'un dérivé de l'accord de septième de dominante de Do. Nous arrivons à présent sur le cinquième arpège. Il s'agit justement ici d'un renversement de Mi bémol mineur 6. Si nous partons de Mi bémol mineur 6, nous obtenons les notes suivantes. Mi bémol, Sol bémol, Si bémol, Do. Si cette fois nous montons la quinte Mi bémol, Si bémol d'une octave, nous obtenons l'arpège suivant. Écoutons. On peut ainsi le voir ici comme le renversement de Mi bémol mineur 6 avec Sol bémol à la basse. L'accord suivant aboutit par quinte descendante vers l'accord de dominante de Fa7 avec Mi bémol à la basse. Écoutons. Voici à présent l'accord demi-diminué de Ré que l'on peut voir aussi comme l'association de la triade Fa mineur avec la basse Ré. Écoutons. L'accord suivant aboutit par quinte descendante vers l'accord de dominante de Sol7. Puis nous remontons cette fois vers l'accord demi-diminué de Mi que l'on peut voir aussi comme l'association de la triade Sol mineur avec Mi à la basse. Pour aller par quinte descendante vers l'accord de La7. Pour revenir à nouveau sur la séquence Ré demi-diminué, Sol7. Et enfin se terminer vers la séquence Do demi-diminué que l'on peut voir comme l'association de la triade de Mi bémol mineur avec la basse Do qui aboutit par quinte descendante sur l'accord de Fa7. Écoutons. Écoutons à présent l'ensemble de cette suite d'accords où apparaît la structure de l'accord de 7e de sensible sous deux fonctions harmoniques possibles. Tout d'abord comme un accord parfait mineur avec une sixthe comme dans le cas de Mi bémol mineur 6 et comme l'accord demi-diminué accord à part entière utilisé notamment dans le jazz. Sous-titrage Société Radio-Canada Pour vous aider à bien les intégrer nous allons faire un rapide tour d'horizon de ces douze accords demi-diminués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Ainsi la connaissance de la structure de cet accord et surtout les trois contextes harmoniques les plus utilisés vont vous permettre de plus facilement les identifier. Sous-titrage Société Radio-Canada En résumé, avec l'intégration de ce nouvel accord, nous arrivons à un point très intéressant concernant notre bagage harmonique car cet ensemble représente les accords les plus usités en harmonie. N'hésitez pas à visionner plusieurs fois l'ensemble de nos vidéos concernant l'ensemble de ces accords afin de bien ancrer cette connaissance fondamentale qui vous ouvrira en grand les portes de l'harmonie. D'ici là, vous pouvez aimer, commenter cette vidéo, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à venir exercer votre oreille sur notre plateforme Meludia. Et encore merci pour votre soutien. Merci. 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 Merci.